... 23 ans à bâtir une équipe professionnelle. 23 ans passés à donner à Québec une fierté. 23 ans à ne vouloir qu'une chose, la Coupe Stanley. 1972. Ils sont jeunes, sans expérience, sans grand talent, mais ils ont beaucoup de fierté. Ils posent pour la première fois dans l'uniforme tout neuf des Nordiques de Québec. C'est le début des fleurs de lisée dans l'Association mondiale de hockey. Les Nordiques se voulaient être le reflet du nationalisme montant. C'est le rêve enfin consacré une équipe entièrement francophone. 1976. Après seulement quatre ans d'existence, la menace plane. Les actionnaires sont à bout de souffle. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Lesage, sauve l'équipe in extremis. Il réussit à convaincre la brasserie Carlingo-Keefe d'acheter le club pour une bouchée de pain. 2,5 millions de dollars. Trois ans plus tard, en 1979, l'aventure de l'AMH se termine. Les Nordiques font leur entrée dans la prestigieuse Ligue nationale. La pression est forte à Québec. Les partisans veulent des victoires. Il faut que l'équipe se démarque et gagne. Il faut un tigre. Et il faut encore plus de vitesse et de raffinement. Les Nordiques réussissent un coup magistral, sortir les Stachny de leur rideau de fer. Avec le gardien de but Daniel Bouchard, les Stachny font des Nordiques une formation redoutée. Ils remontent la pente jusqu'au 11e rang pour gagner l'année suivante, la finale de la conférence Prince de Galles. 83-84, la rivalité Québec-Montréal est à son comble. Attisée par les médias, l'agressivité entre les deux équipes culmine. Les Nordiques avaient réussi à gagner le 7e rang, participé aux séries. Ils avaient vraiment une chance d'aller très loin cette année-là. Le match du vendredi saint a tout détruit. Moi, je ne me rappelle pas au cours des dernières années d'avoir vu une chose pareille, Gilles. Une fin de période aussi tumultueuse et une troisième qu'on ne revient pas à mettre en marche. Incroyable. Avec autant de bagarres. Durant les deux années suivantes, c'est la descente aux enfers. L'équipe ne va nulle part. Les joueurs s'essoufflent et comme la direction ne veut pas que les partisans fassent d'eux-mêmes, les Nordiques entreprennent un grand nettoyage. L'objectif, rajeunir l'équipe. Obtenir les premiers tours lors des repêchages. L'équipe obtient effectivement un morceau de choix lors du repêchage de 1987. Le futur capitaine Joe Sakic. Le grand nettoyage est vraiment grand. Il dépasse les frontières de la glace. Le vent du changement souffle partout. À la direction et derrière le banc. La passion de Bergeron n'est plus suffisante pour les Nordiques. Il est renvoyé. Jean Perron prend sa place derrière le banc. Mais la cure de rajeunissement est brutale. L'équipe ne fera pas les séries. Le vent du changement continue de souffler. Daeshawa, Métro Richelieu, le fonds de solidarité de la FTQ, la compagnie d'assurance de la capitale, Marcel Aubu et Marcel Dutile de Canammanac achètent les Nordiques. Les Nordiques changent carrément de stratégie. Ils font ce qui ne s'était jamais fait dans le hockey. Ils embauchent un intellectuel du hockey, Pierre Pagé, comme directeur gérant. Pagé se donne comme objectif de rebâtir l'équipe. Mais sa première décision ressemble plus à un fiasco qu'autre chose. Et le reste de sa carrière chez les Nordiques ne sera pas plus glorieux. Ce que Pierre Pagé est en train d'annoncer, c'est le début du cauchemar de toute une équipe, le cauchemar de toute une ville. Lindros refuse de venir à Québec. En 1992, Pagé prend une décision qui mènera les Nordiques à la débandade. Il s'en va derrière le banc. Une chose au moins règle pour Pagé, Lindros est finalement échangé aux Flyers de Philadelphie. Un échange fructueux. 15 millions de dollars, Mike Ritchie, Ron Eckstall, Steve Duchesne et Peter Fosberg. La meilleure équipe de toute la Ligue nationale, du moins sur papier. Parce que Pagé n'arrive à rien. Il doit démissionner. Pierre Lacroix le remplace. Marcel Aubu aura compris la leçon. Pierre Lacroix sera uniquement directeur gérant. Lacroix choisit un entraîneur jeune, dynamique derrière le banc. Mark Crawford. L'aspect hockey pratiquement réglé, les Nordiques s'attaquent maintenant à un autre problème. Il faut un nouveau colisée. La guerre est de plus en plus vive entre le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, et Marcel Aubu. Les rumeurs de départ s'accumulent. Une saison agitée s'annonce. En octobre, c'est le lock-out. L'enjeu est primordial pour les Nordiques. Il faut un plafond salarial. Le conflit se règle en janvier, mais pour les Nordiques, c'est la plus grande défaite de leur carrière. Les propriétaires ont abandonné Marcel Aubu dans sa lutte. Les salaires continueront à grimper. Les négociations amorcées en novembre avec le gouvernement de Jacques Parizeau ne sont pas plus encourageantes. Heureusement, il y a les joueurs. Ils règnent dans le vestiaire et sur la glace, une harmonie jamais vécue au Colisée. Les Nordiques terminent au premier rang, mais comme Marcel Aubu, ils n'arrivent pas à gagner la manche finale. Ils reviennent à Québec encore plus isolés que jamais. Pendant qu'à Winnipeg, la population descend dans les rues, signe d'échec pour les Jets, ici, les partisans n'arrivent pas à regrouper plus de 200 personnes pour marcher jusqu'au Parlement et réclamer une aide. C'est la fin d'un rêve, le rêve d'une expansion. Québec n'a jamais rien gagné, ni le droit d'exister dans un petit marché, ni d'être gouvernemental, ni de nouveaux colisés, ni non plus de Coupe Stanley. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada